Angore et mon dernier roman sorti, c'est une grosse enquête policière qui démarre avec deux points de vue différents, donc deux histoires parallèles. D'un côté, on retrouve un couple que les lecteurs connaissent bien, qui est Franck Charcot et Lucienne Bell, qui sont policiers aux 36ers des Orfèvres et qui vont être amenés à enquêter, qui vont découvrir une jeune femme qui a été visiblement enfermée dans une carrière souterraine. Une tempête a déraciné un arbre, cette jeune femme apparaît brusquement, complètement aveugle puisqu'elle est enfermée dans le noir et ça fait un an qu'elle est dans ses carrières. Et ils vont se demander, voilà, c'est comme ça que va démarrer l'enquête policière, par une réapparition on va dire. Et surtout, le deuxième point de vue qui est un peu nouveau, c'est que j'introduis un nouveau personnage qui s'appelle Camille, qui est gendarme à Villeneuve-d'Asque, dans le Nord, qui est technicienne de scène de crime, mais qui a une particularité, c'est qu'elle a été greffée du cœur depuis un an. Son histoire démarre avec deux difficultés dans le roman, c'est que la première, c'est que son cœur est en rejet. Donc au début du livre, il faut à tout prix qu'elle trouve un nouveau cœur, sinon son destin est compromis. Et aussi, alors la particularité, c'est que depuis qu'elle a eu cette greffe, c'est que Camille fait des cauchemars récurrents, très étranges, où elle voit une jeune femme qui l'appelle au secours dans ses cauchemars, qui l'appelle à l'aide. Et Camille a l'impression que ça vient de ce cœur qu'elle a reçu. Elle est en train de se demander si les cauchemars qu'elle fait ne viennent pas de sa donneuse ou de son donneur. Et donc, en fait, elle va mener une quête très, très personnelle. Elle va essayer de savoir d'où vient ce cœur qu'elle a reçu. Et en France, c'est très compliqué, puisqu'on ne peut pas connaître le donneur. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir d'un côté l'enquête policière, classique, entre guillemets, et de l'autre côté la quête personnelle de Camille. Parce que puisqu'elle a reçu un cœur, c'est qu'il y a eu une mort tragique derrière, forcément. Donc elle va se demander si son donneur n'a pas été assassiné. Donc elle va chercher dans les enquêtes criminelles. Voilà, donc c'est un peu vraiment une enquête qu'elle va mener. Et on va très vite se rendre compte, évidemment, que l'enquête menée par les policiers sur Paris et l'enquête menée par Camille dans le Nord vont se rejoindre. Alors voilà, c'est un roman qui traite beaucoup de dons d'organes, de grèves d'organes, qui va dériver aussi, puisqu'on est dans un polar. Donc je vais dériver aussi sur le trafic d'organes. Ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui, malheureusement. Je parle aussi de mémoire cellulaire. C'est la capacité qu'auraient certains organes, notamment le cœur, de stocker des émotions, des souvenirs d'anciens propriétaires. Et voilà, donc j'essaye vraiment de traiter ce sujet, entre guillemets, scientifique, sous tous ses aspects. Et c'est ce qu'il y a donné Angore. Angore, c'est juste pour expliquer le titre. C'est ce qu'on appelle une angine de poitrine. C'est une douleur très, très forte qu'on peut recevoir avant, en général, enfin qu'on ressent, en général, avant la crise cardiaque. Et les greffés ne la ressentent pas, parce que quand on greffe un cœur, on ne regreffe jamais les terminaisons nerveuses, sauf pour 2 ou 3% des greffés. Et Camille ressent cette Angore. Donc c'est aussi un des mystères du livre, puisque pourquoi elle ressent l'Angore ? C'est comme si le cœur l'a colonisé quelque part, c'est-à-dire comme s'il prenait possession de son organisme. Donc voilà un peu ce dont parle Angore.